Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'ai hésité de longs mois avant de faire une vidéo consacrée à un antivirus sur Mac. Alors vous le savez, la part de marché des Mac n'intéresse pas forcément grand monde, en tout cas c'était vrai il y a une vingtaine d'années maintenant, ça a quand même un petit peu augmenté. Mais on le voit depuis quelques temps, il y a quand même pas mal de failles de sécurité, notamment sur iOS, qui sont bouchées assez régulièrement, mais avec un petit peu de retard. Et puis surtout, cette faille de sécurité dont vous avez sans doute entendu parler, la faille GoFetch. Alors pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler, GoFetch c'est une faille de sécurité qui n'est pas forcément exploitée, en tout cas actuellement on n'en sait pas grand chose, pour le moment, mais qui concerne les M1, les M2 et dans une moindre mesure les M3. Alors cette faille GoFetch qui concerne les Mac M1, M2 et puis dans une moindre mesure les Mac M3, utilise une partie du processeur qui s'appelle DMP. Alors en gros, le DMP ça va permettre au processeur de gagner un petit peu de temps, notamment en extrapolant, en imaginant ce dont l'utilisateur va avoir besoin, de le mettre en cache et puis de l'utiliser le moment venu. Et pour faire un raccourci très rapide, la faille GoFetch pourrait utiliser justement la partie DMP pour récupérer des clés de chiffrement, donc des données ultra confidentielles sur votre Mac. Et bien vous allez me dire, plutôt que d'acheter un antivirus, Apple n'a qu'à combler cette faille, il semblerait que justement Apple ne puisse pas combler cette faille puisqu'elle est matérielle. Alors autant sur les M3 ça peut être un peu plus simple parce qu'on pourrait désactiver le DMP sur certaines commandes, mais sur les M1 et M2, c'est pas possible. D'où l'intérêt d'avoir peut-être un antivirus maintenant. Et là vous allez me dire, pourquoi un antivirus ferait mieux qu'Apple pour détecter ce type d'attaque ? Tout simplement parce que c'est par malware qu'on pourrait introduire cette faille de sécurité, et là du coup l'antivirus pourrait lui détecter le malware. D'où l'intérêt maintenant d'avoir un antivirus sur Mac, je vous propose donc notre sponsor du jour qui est Intego, donc c'est une suite logicielle que vous connaissez sans doute avec virus barrière, net barrière, content barrière, washing machine, tout ça. Et nous on va s'intéresser notamment à virus barrière, en tout cas on va commencer par ça. Et ne reculons devant aucun danger pour vous Amazing abonné, je me suis téléchargé un virus, c'est celui-ci, et je vais le décompresser. Alors imaginez que Tata Jacqueline se soit fait pirater, elle vous envoie un mail tout simplement avec ce point zip, vous l'ouvrez, vous êtes en confiance, vous imaginez que ce sont de nouvelles photos, et vous cliquez et regardez, avant même d'avoir eu le temps de l'ouvrir complètement, et bien virus barrière vous dit attention, c'est un virus. Voilà comment se présente l'interface, elle est très claire, elle est très ergonomique, et vous avez le choix entre une analyse en temps réel ou une analyse ponctuelle. Pour une meilleure sécurité, j'ai opté pour une analyse en temps réel, alors je craignais quelques ralentissements, j'ai pas eu de ralentissement, alors j'en ai eu lorsque c'était en train d'analyser la première fois, mais depuis j'ai plus de ralentissement. Dans les réglages on a quelques paramètres supplémentaires, notamment la possibilité d'activer ou non l'antivirus lorsque vous montez un volume, de scanner les e-mails, ou même l'iPhone, et par défaut c'est décoché. Autre réglage, alors on va pas tous les passer en revue, mais sachez qu'on a la possibilité d'analyser uniquement certains types de virus, on peut décocher par exemple les malwares pour Linux, pour Windows, c'est sûr que sur un Mac ça n'a pas forcément d'intérêt de laisser ça cocher, bon ça évite quand même de les transmettre à des proches. Vous pouvez planifier les analyses, les programmer à une certaine heure, ou tout simplement, et c'est ce que j'ai fait, donc laisser l'analyse en temps réel. Comme je vous ai dit, moi j'ai pas rencontré de lag dans mes tests, mais j'ai quand même 32 Go, j'ai un processeur M1 Max, donc forcément si vous n'avez pas le même nombre de RAM, vous pouvez avoir quelques soucis, donc d'où l'intérêt de programmer. Autre application intéressante avec ce pack, c'est Content Barrière. Donc ça permet ici de gérer les contenus, ici les sites web, c'est-à-dire les sites web auxquels je peux avoir accès, alors je vous avoue, là j'ai mis le monde en exclusion pour voir ce que ça donnait, je vous avoue que c'est quand même plus intéressant si vous avez une famille, notamment avec des enfants, pour vous seul j'imagine que là ça n'a aucun intérêt, mais regardez donc ce que ça donne, le site est bloqué et si je veux accéder au site, tout simplement je vais devoir m'authentifier auprès de Content Barrière pour réactiver le site, alors c'est ce que je vais faire tout de suite, je vous le dis évidemment, si vous êtes tout seul, vous n'allez pas vous bloquer tout seul, mais en tout cas ça peut vraiment avoir un intérêt si vous avez des enfants, donc voilà je réactualise, c'est débloqué, et là j'ai le site. Vous allez pouvoir autoriser certaines discussions avec vos enfants, et puis alors il y a un truc qui s'appelle l'enregistrement qui est assez étonnant, donc ça vous permet d'enregistrer toutes les minutes, toutes les 5-10 minutes par exemple, ça va vous prendre une photo de ce que vous êtes en train de regarder, vous allez même pouvoir enregistrer votre clavier, donc si quelqu'un utilise votre ordinateur à votre insu, vous allez pouvoir le vérifier. Bref, vous l'avez compris, une application assez intéressante si vous avez des doutes sur les personnes qui utilisent votre ordinateur. Une fois la suite installée, dans la barre des menus, vous allez retrouver toute votre suite ici, donc ici, comptant de barrière qu'on va pouvoir lancer, un petit peu plus haut, on a net update, alors qui permet de faire les mises à jour, net barrière qu'on va voir juste après, personnel backup, virus barrière qu'on a vu, et puis washing machine qu'on va voir tout de suite. Et à quoi sert cette nouvelle application ? Tout simplement à vous organiser un petit peu mieux, à ranger, et puis éventuellement à gagner un peu de place. Ça peut également accélérer votre Mac en supprimant certains caches, je vous avoue que ça ne m'a pas trouvé grand chose, en tout cas pour moi, donc j'ai bien trouvé des caches, mais plutôt des éléments qui sont en téléchargement que je n'utilise pas, évidemment si je les vide, je vais gagner de la place, et puis aussi dans la corbeille. Voilà ce qu'on peut faire avec washing machine, en tout cas dans la partie nettoyage. Option intéressante, ça concerne les doublons, ça va chercher tous les doublons, alors que ce soit sur votre disque interne ou un disque externe, et si vous n'êtes pas forcément organisé, vous pouvez très bien avoir des doublons, et là ça peut prendre de la place, notamment en vidéo. Donc là il est en train d'analyser, quelques secondes après, donc il m'a trouvé tous mes doublons, triés par catégorie, ce qui est bien c'est que je vais voir un aperçu des doublons, et puis après je vais pouvoir les supprimer. Donc ça, ça peut être sympa si vous n'êtes pas très bien organisé, et que vous avez pas mal de doublons, donc vous allez gagner de la place. Et puis toujours pour ceux qui ne sont pas organisés, cette option rangée, qui permet de voir un petit peu, d'une manière un peu différente, ce que vous avez sur votre ordinateur, et puis après de les remettre dans le bon dossier, crebeille, n'importe où, ou dans le dossier départ, bon, c'est un petit plus, c'est pas ce qui m'a le plus percuté, en tout cas dans cette suite de logiciels. Toujours en matière de protection, donc là c'est net barrière, avec une partie firewall, pour l'internet en général, et puis une partie plutôt pour les applications. Ici vous allez choisir votre profil, est-ce que c'est chez vous, est-ce que c'est au travail, est-ce que c'est derrière un VPN, ou tout simplement dans un endroit public, donc vous allez pouvoir prédéfinir, par exemple vous allez interdire certaines connexions entrantes, si vous êtes sur un hotspot public, et vous allez pouvoir également mettre des exceptions, si vous en avez besoin. Ici je vais pouvoir ajouter donc les exceptions, et puis ça se décompose en deux parties, une partie internet générale, et puis une partie réseau local, là aussi vous n'allez pas avoir les mêmes permissions pour un réseau local, que pour un réseau plus global. Donc parfois ça peut paraître un petit peu fastidieux, mais par contre côté sécurité c'est vraiment bien, vous savez où vont vos données, d'où ça vient, etc. Donc ça c'est un plus. Ici donc on a un deuxième onglet, et qui concerne les applications cette fois-ci. On va retrouver les applications, donc là pour le test j'ai mis ça, on a exactement les mêmes profils, personnel, travail, VPN, etc. Et vous voyez donc quelles applications sont en train de travailler, si vous avez un malware, ou une application qui est un petit peu louche, vous allez le voir juste ici, et donc vous allez autoriser ou non cette application à utiliser votre internet. Et puis pour ceux qui ne sont pas fans de Time Machine, il y a Personal Backup, et je trouve que l'interface est relativement simple, très claire, c'est facile, vous sélectionnez un dossier, n'importe lequel, vous pouvez en ajouter que vous voulez sauvegarder, vous choisissez la fréquence, vous choisissez la destination, c'est sauvé. Bon c'est très simple, mais en tout cas c'est très efficace. Et puis pour être complet sur la partie sécurité, Intego propose un service supplémentaire, ça coûte à peu près 2 euros par mois pour le VPN. Donc ici je suis en train de faire un test de ma connexion sans VPN, donc je suis à 930 à peu près. J'active maintenant le VPN via Intego, donc c'est très rapide, donc là c'est en France. Je relance maintenant le test, donc c'est en train de monter. Alors je ne vous réexplique pas tout le principe, tous les avantages des VPN, la possibilité d'être dans un autre pays, si vous voulez regarder du contenu qui est exclusif à un pays par exemple, être plus discret sur les réseaux en utilisant l'adresse IP du VPN, bon ben voilà tout ça. Et donc on constate que je suis à 810 mégas en download, donc 10% de pertes, ce qui est très raisonnable. Et puis côté upload, je suis à quasiment au maximum que je peux avoir. Donc bon, ça tourne bien en tout cas pour le VPN en France. Je ne m'attarde pas, vous avez le VPN qui se trouve en haut dans la barre des menus, vous l'activez, vous le désactivez. Vous avez des dizaines de pays, aux Etats-Unis il y a des dizaines d'états même, c'est sous-catégorisé par état. Et puis sur la droite, vous avez la latence. L'avantage de cette solution évidemment, c'est Anitego qui est là sur Mac depuis des années. Donc c'est un logiciel fiable et puis qui est bien réalisé. En ce moment, il y a une offre à moins 60%, ce qui fait pour un an, 19,99€ seulement pour l'utilisation du pack. Il y a plus de 2 millions d'utilisateurs de ce produit en France. Le support est fait par des personnes qui parlent français et puis qui sont spécialistes du Mac. Bref, un produit que j'ai trouvé très bien intégré au Mac, très discret, donc pas de ralentissement. Et si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.